voilà parfait tu es beau voilà je suis en train de caler mon téléphone oui t'as du mal t'as mis quoi devant là c'est ton grille-pain c'est quoi ça non pas du tout c'est un dessous de plat comment ça va écoute je suis pas trop mal ouais tu vas pas nous annoncer que les templiers sont annulés 6 7 aujourd'hui ferait très mauvais mais on pourrait organiser aujourd'hui c'est un petit effet un petit phénomène 7-0 qui est pas comparable aux templiers mais c'est pas comparable on pourrait organiser ça serait ça serait assez tendu puis pour les coureurs et les organisateurs ça serait pas très agréable je le reconnais bon la situation qu'au vide en france là c'est vachement c'est vachement parce que moi je vois tu vois je viens là à la fin du mois et on me demande même plus de tests pcr pour prendre l'avion donc non non la situation c'est s'est amélioré même si ça flambe un peu là c'est reparti les les taux de colis mais ouais c'est reparti à la hausse d'accord parce que parce que le taux c'est desserré voilà mais bon c'est aujourd'hui on est sur un variant ou un succès d'un succès d'année de variant qui est pas beaucoup moins dangereux que les deux premiers donc bon après je pense qu'il faut pas être dans la mauvaise cible se retrouver intubé dans un hôpital ça arrive encore malheureusement pour les gens là je sais pas si c'est important pour toi j'ai une lampe là derrière qui crée un contre jour alors peut-être c'est pas non ça me jette pas au contraire ça fait un petit effet un peu intime et tout c'est très bien d'accord c'était très beau là c'est très très bien c'est gentil alors aujourd'hui on va faire un petit point sur enfin le thème de la discussion c'est si tu peux nous raconter quelques quelques événements qui t'ont fait soit sourire soit le contraire des choses qui ont vraiment marqué l'histoire du festival des templiers alors tu m'as fait une petite liste donc si tu veux moi je peux te lancer avec la avec les thèmes que tu m'as communiqué toi même alors le premier tu me l'as mis dans cet ordre là on va faire dans cet ordre là le premier c'est évidemment pas quelque chose de de très joyeux c'est l'annulation des templiers en 2019 moi j'étais là d'ailleurs c'est la dernière fois qu'on s'est quand c'est vu toi et moi alors si on peut rappeler ce qui s'est passé s'il ya une grosse tempête je m'arrête si tu dis bêtises et et tu as pris la sage décision de ne pas lancer le 81 alors que tu avais fait toutes les autres toutes les autres courses et de mémoire mais comme à chaque fois dans ces histoires là il ya toujours des gens qui se sont sur les réseaux sociaux en tout cas ce qui ce qu'il faut bien encore une fois moi sur les réseaux sociaux toujours prudent c'est que le tu n'entends que les gens qui sont pas contents et qui représentent pas du tout une majorité mais quand même il y en a qui sont exprimés en disant qu'on râlait bon mais moi qui étais sur place je j'étais tout à fait conscient du problème et je me souviens que c'était là que c'était une tempête comme 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 rarement tu en as eu sur les templiers parce que tu avais déjà annulé les templiers à cause de météo ou pas non non jamais voilà on a eu des temps des temps maussades mais on n'a jamais eu catastrophe comme celle ci enfin si on peut appeler ça une catastrophe puisque il n'y a pas eu de dégâts en tant que tel sur le plan humain et sur le plan du matériel ou au niveau des bénévoles donc on peut pas appeler ça une catastrophe après c'est vrai que c'est un événement qui est douloureux bon comme j'ai expliqué plein de fois on s'y attend puisque c'était la 25e édition donc quand on organise on l'a dans le coin de la tête on faut s'y préparer et on sait que un jour il va falloir appuyer sur sur le bouton rouge pour dire stop donc c'est quelque chose d'assez douloureux mais en même temps on avait fait deux belles journées enfin même trois puisque moi je compte le jeudi aussi qui est quand même l'arrivée des coureurs la veille de la première journée donc trois très belles journées puis comme j'ai voilà le salon et on accueille les coureurs du vendredi puis même même parfois des souvent des coureurs qui sont là déjà le jeudi pour courir le samedi ou le dimanche parce que c'est quand même un grand rassemblement c'est une grande fête le salon c'est quand même un grand carrefour où on brasse toute la communauté du trail en france et d'ailleurs donc on a trois belles journées puis puis la dernière n'a pas lieu mais comme j'ai j'ai souvent pensé mais tu vois aujourd'hui on a un petit épisode sévenol pas de la même intensité mais aujourd'hui j'ai été promener là sur le cos parce que je fais des photos pour town valley puis c'est c'est vrai que c'est des environnements quand on a tempête comme ça que j'aime bien parce que ça crée des ciels particuliers pas bref j'ai j'ai fortement pensé à cette journée un peu sinistre et quelques jours là tu aurais pas pu aller te promener non non puis c'était pas mon rôle c'était pas mon rôle et quelque part ouais très dangereux et comme je dis toujours ce jour là ben on a réussi notre course voilà ce qui est en fait oui une organisation c'est c'est peut-être dans une journée c'est peut-être dix mille ou ou vingt mille prises de décisions par par le staff mais par tous les bénévoles qui prennent des décisions voilà à leur niveau là où ils sont et puis ce jour là en fait il n'y a eu qu'une seule décision à prendre c'était celle d'annuler et puis c'était la bonne donc quelque part c'est c'est une réussite parce que on a on n'a pas connu le chaos qu'on aurait peut-être pu connaître si on avait pris la décision de faire un parcours de repli ou une bêtise de ce genre parce que finalement les parcours de repli très franchement j'aimerais j'aimerais voir comment ça se passe parce que c'est franchement des situations qui où on est vraiment dans quelque chose d'improbable même même sur un repli qu'on pense maîtriser mais je pense que on va vers des choses qui sont improbables et non moi j'ai toujours je pars du principe que on marche sur un fil on est en équilibre avec un balancier et puis si ça va pas on fait marche arrière et on s'arrête donc on a pris après les réseaux sociaux franchement c'était pas important parce que j'étais franchement tellement serein d'avoir pris la décision même une heure après c'était après le lendemain oui je reconnais le matin j'ai eu on s'est fait un peu bousculé par quelques coureurs surtout au deal ils se sont pas trop pris à moi mais au deal s'est fait injurier copieusement je pense qu'ils en ont profité parce que c'était une femme donc c'était pas très élégant et elle s'est fait heureusement il ya des bénévoles qui l'ont défendu un animateur aussi qui est intervenu pour ça c'est du passé aussi il faut oublier c'est nul ça si si ouais carrément oui oui mais oui mais et puis on a eu quand même une phase de un peu d'incertitude parce qu'il y avait un vent extrêmement violent à 5 heures du matin on avait l'impression que la scène elle allait s'envoler les les arches la scène les grandes baffes voilà qui était suspendu pour la sonorisation voilà ça a valsé comme ça donc mais en fait on pouvait estimer que peut-être qu'on aurait pu donner le départ et c'est vrai qu'il ya eu la vraie tempête elle était annoncée à 10h30 et à 8 heures ça pleuvait vraiment beaucoup mais mais finalement ouais on aurait peut-être pu donner le départ et puis à 10h30 voilà ça comment on a eu le premier coup de tonnerre tu as tout fracassé ça a résonné sur tout le cause puis c'était parti donc là comment t'as fait excuse moi pour pour pas regarder la météo quoi pour savoir que ça allait se gâter alors alors on a quand tu organises tu es obligé d'avoir un abonnement à nous on prend météo france expert qui te donne donc une prévision qui n'est pas toujours juste même si c'est expert donc et là on avait deux bulletins qui donnaient donc un temps pas très bon mais en fait on était dans une zone grise on savait vraiment pas si ça serait mauvais ou très 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 mauvaise et franchement prendre la décision même à midi quand on regarde encore les bulletins c'est impossible de de se dire j'y vais j'y vais pas donc nous on a attendu et je crois que c'est vers 18 heures 19 heures j'ai un bénévole qui travaille sur le viaduc de millaud ils ont une météo qui est peut-être plus précise que les autres et donc là il nous a averti demain ça va être cassé et là je suis allé au pc avec cette info je leur ai dit bon je pense que demain on s'attend à quelque chose de très difficile donc ils se sont connectés à également à une météo et qui n'était plus du tout celle de midi et là il avait enfin au pc on a les régulateurs et travaillent sur un grand écran qui est projeté c'est de deux mètres par trois donc on a tout le parcours est là et là on se connaît on se connecte sur sur leur météo et là on voyait des éclairs partout sur l'écran comme quoi le lendemain ça avait ça allait fracasser partout et effectivement il ya eu qu'un 4000 impact de foudre entre 10h30 et 16 heures donc ça montre l'intensité voilà donc non franchement on a ça a été vite oublié le fait qu'on connaît qu'on est annulé ça a été vite oublié je pense qu'on a bien joué au niveau du dédommagement du remboursement éventuellement on a franchement fait ce qu'il fallait on a eu zéro critique l'élan et puis bon bien entendu l'année suivante on a eu donc l'annulation liée au kovid donc là il a fallu encore attendre un tour et puis l'année 2021 c'est bien passé et là c'est derrière nous voilà mais c'est ouais c'est c'est quand même le l'incident parce qu'on va pas parler d'accident mais c'est l'incident le plus le plus grave qu'on ait connu mais ça a montré aussi que bon on avait été on avait été là où il fallait pour prendre la bonne décision voilà ça était bien préparé bien entouré et j'ai pu faire preuve de bon au pc course ça a flotté je le reconnais mais j'ai oui et puis j'avais autour de moi des gens qui pensaient qu'on pouvait encore réussir à trouver une solution de repli d'accord donc moi j'ai écouté donc qui avait on avait un doute qui était assez fort et puis j'ai j'ai consulté un donc le prestataire le responsable de la société qui vient avec tous les quads qui qui sont en charge de transporter les médecins et lui il a fait il a fait il fait toujours de l'assistance sur des rallye raid etc donc il a l'expérience c'est également un pisteur montagne donc il a une expérience et lui il m'a dit moi si j'étais toi je jouerais pas voilà je l'ai écouté un quart d'heure après on avait pris la décision et le temps de formuler le message etc c'était un peu long mais voilà c'est ça surtout c'est surtout ça que les gens nous ont reproché c'est le fait d'avoir pris la décision si tardivement mais franchement c'est long à prendre et puis je voulais mettre dans la boucle de ma décision le préfet et le maire de la ville le maire de la ville ça a été de suite il a été de suite à nos côtés par contre le maire et moi même on n'a jamais pu joindre la sous préfecture donc ça ça nous a fait perdre du temps avec malgré une espèce une sorte de ligne rouge qui qui permet d'avertir le sous pré fait à tout moment et on a on le maire pourrait raconter à ma place il n'a jamais pu le joindre et moi non plus donc ça ça a été le côté des écrans pourquoi c'était qu'est ce qu'il ne peut pas répondre je sais pas on connaîtra pas le fin de cette histoire bon après on a pris la bonne décision donc ça c'est pareil tu voulais tu voulais le prévenir ou tu voulais le sonder et obtenir son avis ouais je voulais le sonder et puis qui me donne son son de cloche par rapport à la prévision météo parce que on n'était pas envie en vigilance rouge de la part de météo france donc quand tu es quand tu es orange tu te dis ben le orange voilà c'est plus ou moins amer l'orange donc voilà donc on s'est dit voilà donc ouais peut-être qu'on va rester au orange et puis ça passera pas au rouge et peut-être que ça va repasser ouvert après bon enfin bref on est censé s'arrêter on a bien freiné et puis voilà c'est une histoire ancienne bon ok donc ça c'était le premier point le deuxième point si tu nous dis lorsque jérôme trottet le vainqueur sur le podium tient son trophée au bout des doigts avec désinvolture alors ça c'est ça faudrait reprendre c'est début des années 2000 attends donc c'est vrai que c'est laisse moi une seconde excuse moi moi j'ai quelqu'un qui est qui est rentré dans la maison voilà donc alors oui donc tu le deuxième point c'est le secoureur jérôme trottet jérôme trottet oui qui n'est pas tu écris il tient son trophée du bout des doigts avec désinvolture alors si c'est quoi c'est exactement exactement alors déjà il faut il faut replacer dans le contexte moi je suis très attaché au trophée qu'on offre aux templiers c'est pas la coupe qui fabrique en chine qu'on achète sur un catalogue franchement le trophée il a de l'importance et le premier trophée des templiers c'est fait oui c'était local le premier il était très symbolique c'était ce qu'on appelle une fêtière de toit bon on en place pratiquement plus sur les toits maintenant c'est un c'est une fêtière que c'est fait en céramique comme ça ça monte comme ça ça se pose sur la pointe du toit comme ça voilà c'est pour ça ça un effet décoratif comme ça là et puis en haut elle était surplombée de de colombe voilà ça s'appelle une fêtière de poids c'est franchement typique d'ici et donc le mec lui donne ça c'est 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 alors non je raconte mon histoire donc ça c'est la c'est la première c'est le premier trophée c'est pour montrer c'est pour c'est pour trouver des symboles là franchement on était vraiment dans le symbole bon ça on n'a pas pu refaire faire ce type de choses parce que c'était exceptionnel de l'avoir eu et donc on trouve une artiste locale qui fait des donc des trophées en 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 émo et en et en vert enfin ces structures s'est embouti dans du fer comme ça on trouvait ça très beau donc ça c'était le trophée de cette édition là donc pour moi faut lui faut moi j'ai du respect pour le coureur qui gagne j'estime qu'il doit avoir du respect pour le cadeau que je lui offre enfin moi mon équipe et puis je me retrouve avec un vainqueur qui qui n'a pas l'air vraiment content d'être là et qui sait pas se tenir qui s'exprime rien et puis surtout son trophée au lieu de le brandir comme ça pour montrer que il est heureux d'avoir ça mais il le tient comme ça du bout des doigts comme ça en le balançant et moi je me dis mais soit il fait tomber soit il va le balancer sur notre gueule on se pose plein de questions puis surtout c'est incongru par rapport aux élus qui sont là par rapport au public qui regarde c'est une scène qui est qui est désinvolte et pour moi ça ça m'a tué ma journée ça a tué ma journée c'est quoi son problème tu l'as su après il s'est exprimé dans la presse il n'y a pas longtemps il y a deux trois ans sur cette anecdote je pense qu'il n'était pas bien à ce moment là c'est c'était je vais pas raconter l'histoire parce que je la connais mal et puis je vais peut-être la déformer mais je pense qu'il n'était pas bien et il n'a pas su il n'a pas su profiter de l'instant présent il n'a pas su savourer sa victoire et là surtout il n'a pas su de l'exprimer il y avait certainement quelque chose qui passait pas dans lui qui était peut-être lié en lien avec quelqu'un ou en lien avec un problème personnel je n'ai pas envie de fouiller mais c'est vrai que nous ça a été une franchement une mauvaise surprise bon aujourd'hui nous on offre depuis une quinzaine d'années ces grandes basques qui sont faits par un artiste ici c'est on est dans une continuité on offre on offre ça oui depuis une quinzaine d'années maintenant très franchement quand on a les trois vainqueurs les trois premiers hommes ou femmes qui brandissent ce qu'on appelle un bouclier c'est de 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 là où on vit puis en plus c'est c'est quand même un un potier artiste qui les tourne et pour tourner des plats comme ça voilà pour être très fort pour être très bon parce que ça il ya beaucoup de casses pour le pour le tourner pour arriver à faire ce grand bouclier et en plus au séchage ça casse aussi sort parfois et à la cuisson ça casse aussi donc c'est vraiment un objet précieux et moi j'ai plein de photos l'autre jour on a republié des photos quand muriel picasse gagne et je crois que c'est l'année où force berg fait troisième et la seconde c'est l'anglaise j'ai oublié son nom bon elle saute de joie avec son gros truc au tunnel la photo est magnifique donc mais ça pour moi c'est c'est des moments que j'attends je suis sur sur la ligne d'arrivée j'attends ces moments là et le trophée doit être à l'image de la course là oui mais franchement ça 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 a été je vais pas dire un traumatisme encore parce que ça fait c'est des grands mots mais j'ai pas j'ai pas de cicatrice je suis pas mais j'ai quand même soulevé mon t-shirt comment ça t'a embêté tu l'as gardé en tête jusqu'à jusqu'à aujourd'hui quand même parce que tu me le mets dans la liste ah oui oui et franchement ça nous a perturbé longtemps très longtemps ça ça parce que c'était pas comme ça que tu as fait un truc avec ton micro tu as fait un truc avec ton micro ton casque il est passé sous non vas-y par le moins non non je voilà non c'est parce que en fait que tu construis un sorte de spectacle la course est quand même une forme de spectacle où le coureur il est il est acteur et lui va jouer sa partition et il est maître de son rôle mais en même temps tu attends de lui dans son rôle qu'il joue un peu ce ce moment précieux pour pour nous organisateurs pour lui pour pour ceux pour ceux qui sont à côté le second et troisième pour les spectateurs qui sont là aujourd'hui on a on a beaucoup de spectateurs à l'arrivée ben on attend que ce moment ça soit solennel et voilà qu'il soit à la hauteur de ce qu'ils ont vécu et à la hauteur de ce qu'est l'événement et là c'était loin de tout ça c'était oui un petit traumatisme ça nous a vraiment ouais ça nous a mis en l'air un moment après ben il faut il faut oublier parce que parce que comme j'ai dit il n'a pas tué père et mère et s'il a fait ça c'est qu'il avait certainement quelque chose en lui qui n'allait pas et c'est dommage parce que la course ne l'a pas transcendé c'est dommage ok donc ça c'est deux 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 choses un peu négatives il y en a une troisième tu me mais lorsque non voilà si c'est la troisième c'est ça lorsque nous décidons de quitter sainte lalie de c'est mon de sermons car un bénévole volet du ravitaillement ouais 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 ça c'est c'est cocasse tu sais ça c'est c'est croquignolesque ben ça dépend c'est croquignolesque il a piqué des tonnes de ravitaux non c'est c'est embêtant c'est 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 une vieille histoire aussi mais tu c'est la première édition tu t'organises organiser bon il ya déjà un repas d'arrivée tu sais pas trop où tu vas en termes de quantité etc je pense qu'on avait un bon partenariat avec roquefort ou on avait on avait trop de roquefort et pareil on avait trop de pruneau et donc la course se déroule le repas se déroule et puis le lendemain on fait l'état des lieux du ravitaillement qui reste sous l'art on a fait installer une tente pour le repas dans un champ à côté de la de la citadelle puis là ben le roquefort il n'a plus les pruneaux il n'a plus ils ont bouffé du roquefort c'est c'est incroyable parce que tu fais on avait fait le ratio 500 repas et au nombre de kilos les gars c'était baffré du roquefort comme ce n'était pas permis et les pruneaux pareil et et puis on a mis ça derrière on s'est dit bah on s'est gouré sur les quantités ils ont mangé plus que ce qu'ils croient plus que ce qu'on croyait voilà bon la vie est belle et l'année ça l'année suivante ça recommence et là par contre on avait compté et là je vais voir le maire de la commune et me dit ben ouais il ya un gars il est kleptomane et il est dans votre équipe et on l'a on l'a surveillé mais malgré tout ben il a fait des bêtises il a fait une bêtise encore mais je dis mais attendez vous auriez quand même pu prévenir et et puis nous faire confiance parce que c'est nous qui aurions fait un peu le gendarme on aurait un peu plus surveillé et puis puis on n'aurait pas eu cet incident et et puis je lui ai dit bah puisque c'est ça on se barre on se barre du village on sait et on a quitté sainte d'autalie à cause de ça et moi je par cours pour qu'on comprenne bien quand tu dis on a quitté le village ton parcours tu l'as modifié ne passe plus par ce village c'est ça mais là on est parti à nain au village de nain donc c'était à 30 km de saint elalie on a tout rebâti on a tout reconstruit avec un nouveau parcours une nouvelle équipe etc mais et le mec le mec il en il en a fait quoi de tous trois fois et de tous ces pruneaux il les a boulottés l'ami ouais il a il a fait des daubes de sanglier avec ses pruneaux et puis il a mangé du roquefort voilà au cours au fil de ça se congèle tu sais tu peux le manger ouais au fil du temps ouais enfin je sais pas en tout cas il s'est fait plaisir hein au cas ça comme quoi il faut mais tu sais dans les organisations c'est pas propre à nous quand tu discutes avec des des bénévoles d'autres épreuves ou des organisateurs d'autres épreuves ils te racontent les mêmes histoires en fait il faut faire preuve de vigilance alors c'est plus ou moins cocasse voilà c'est mais mais cet incident a été très important dans l'histoire de la course puisque on a quitté saint elalie pour est-ce que tu m'entends toujours on a été complètement coupé et puis ça repartie là ouais est-ce que tu es là toi est-ce que tu m'entends toujours ouais je suis là moi je suis là d'accord mais tu es tout noir c'est bon c'est bon c'est bon c'est revenu excuse moi oui je pour pour finir l'histoire donc on a quitté saint elalie arrivé à nange je je connaissais un couple qui avait changé de vie pour pour devenir maraîcher en bio et pour l'anecdote c'est les premiers en les premiers agriculteurs on va dire quand tu fais du maraîchage tu considérais comme comme agriculteur paysan qui ont été à faire du bio dans l'avéron d'accord ouais et c'est des gens je connaissais par le marché de milleaux ouais parce que j'avais été leur premier client j'arrive un matin je faisais le marché le vendredi matin parce que j'aime bien le marché c'est une ambiance parce que je pense qu'on a été coupé c'est pourquoi tu me racontes ça par rapport au mec qui volait le rang fort non c'est pour expliquer pourquoi on est arrivé à nantes le lien le lien que j'avais avec deux personnes qui avaient un engagement ce qui s'était c'est une forme il ya il ya 28 ans enfin il ya 25 ans maintenant c'est quand même un engagement de s'engager dans le bio dans le maraîchage ouais et parce que dans l'avéron ça a vraiment été les les premiers avec un éleveur du nord de l'avéron à se lancer dans le bio et moi comme j'étais dans cette réflexion c'était mon courant de pensée la protection de l'environnement bon j'étais un j'étais un j'avais été adhérent des amis de la terre à l'époque donc j'allais aux manifestations anti nucléaires bon donc j'étais j'avais vraiment cette je vais pas parler de philosophie mais c'était vraiment ma ligne de conduite et j'avais sympathisé donc avec ce couple et c'est grâce à eux que je suis arrivé à nanges et aller voir le maire les portes de sa commune et on a fait 15 éditions là-bas d'accord donc tu as remplacé ce petit village dont tu es parti par non ouais d'accord ok exactement d'accord tout à fait ouais et ça c'était en quelle année tu te souviens la première fois que tu es parti de nantes papa que tu es parti par an donc on a organisé les templiers en 95 et 96 à saint-olavie de cernan et puis en 97 notre première édition à nantes ah d'accord ah oui ça n'a pas toujours été je découvre moi excuse moi ça n'a pas toujours été là où là où tu es aujourd'hui et ensuite et ensuite à nantes au bout de 15 éditions la course était importante n'était pas spécial c'est c'est juste le maire qui nous accueille en 97 il se fait battre aux élections municipales et donc on doit collaborer avec une nouvelle municipalité qui avait toujours été dans l'opposition et voilà donc d'accord on n'avait plus notre place au village et la course était devenue très importante je crois qu'on était toujours on était à l'époque entre cinq et six mille coureurs déjà dans le village donc je reconnais qu'on créait des nuisances parce que on bloquait la rue principale pas qui m'a mis pouvait pas aller chercher le pain avec leur voiture c'était des choses comme ça qui qui jetait un petit peu le trouble donc on a estimé que voilà on avait fait notre temps là bas et que la course ne pouvait pas se développer en harmonie dans ce village donc on est parti on est venu ici à milieu voilà voilà alors et alors justement ça c'est ton anecdote d'après donc c'est en 2009 ouais 2009 on décide de partir et là tu as des là il y a des gens qui sont pas contents là tu as des attaques sur l'effort ah non mais là c'est le très et très franchement je ferais la même chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux ça serait mille fois pire bah oui oui bien sûr parce que déjà sur les forums c'est vrai que ça s'est déchaîné sur nous c'est quoi le les arguments en fait je sais pas c'était des gens que je connaissais à peine bon il y avait des locaux bien sûr mais il y avait des gens qui qui avaient le sentiment que c'est une trahison voilà qu'on était devenu gros et qu'on lâchait le village donc on s'était enrichi on part avec le magot on s'installait dans une grosse ville pour en gagner encore plus d'argent et et tout ce qui avait été construit au village on le piétinait mais c'est l'histoire c'était pas celle ci et donc ça c'est franchement déchaîné et et c'est ce qui a enfin moi ça m'a ça m'a un peu enrichi cette histoire parce que quand j'ai vu comment ça partait sur les forums il y en avait deux à l'époque j'ai oublié leur nom puisque je pense qu'ils n'existent plus ils ont été avalés par les réseaux sociaux je me suis dit je n'irai jamais lire à ce qu'il s'écrit et alors on va de temps en temps me raconter je sais stop non tu me racontes pas moi je regarde devant je veux je veux reconstruire la course à mille haut je veux je veux donc je veux m'investir sur l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on communiquait via le site internet on avait déjà donc je faisais déjà beaucoup de postes beaucoup de photos pour pour vendre mon nouveau parcours pour dire que c'était aussi bien voir mieux il ya beaucoup de choses à raconter parce que c'est tout nouveau et donc je n'ai jamais je n'ai jamais lu ce qui s'écrivait sur ce qui se disait sur nous mais ça dit on va quand même raconter les les choses les plus importantes ouais ça a été très violent franchement on a même eu des on a même eu des appels anonymes enfin des bêtises mais ce qui était mais c'est ça allait au dehors de la raison c'était en dehors de la raison parce que je comprends que tu puisses t'enflammer si tu es anti-chasse ou anti-vax bon on a vu c'est c'est allé très loin mais pour pour une raison aussi je peux dire stupide mais parce que la course elle était moi j'étais attaché au village et vice versa ouais mais il n'y a pas même c'était pas le problème non mais on le voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui enfin c'est des gens ça les je sais pas ce que ça leur fait le fait d'avoir ce petit pouvoir ou avec leurs claviers peuvent insulter les autres et c'est un truc de c'est démoniaque quoi tu vois mais ça représente c'était ouais c'était des des crises d'urticaire c'est ça les démanger mais oui mais c'est des gens qui ont rien d'autre à faire et qui sont pas forcément très stable dans la tête et qui et ça représente pas du tout du tout du tout la majorité tu vois c'est c'est enfin moi vraiment les réseaux sociaux maintenant je ça me touche plus du tout parce que je me dis mais oui c'est des malades c'est des malades mais voilà bon on est on est arrivé ici et on a travaillé une année pour réinstaller l'épreuve à milleaux et puis faire ce qu'elle est devenue donc encore une fois un mal pour un bien alors l'année d'après pas de chance du coup quand même parce que l'année d'après la grève des emplois ah oui non mais là on se prend à la totale tu te paralyses il n'y a même pas il n'y a même pas que ça il ya c'est pire que ça en fait donc de suite lorsque on décide de venir à milieu moi j'identifie le site de départ et d'arrivée donc c'est au domaine saint esthèle là où on est donc maintenant depuis longtemps et c'est voilà je me dis voilà c'est là qu'on va être bien pour organiser parce que c'est vaste il ya la route qui part ça sécurise facilement voilà donc donc sauf que je vais pas quinze jours trois semaines avant la course on nous dit ah non 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 vous pouvez plus vous mettre là parce que faut faire des vous allez planter vous allez installer un chapiteau votre chapiteau pour le tenir debout vous allez planter des des pieux dans le sol donc faut qu'on fasse des fouilles archéologiques oh la la quoi donc plus question de s'installer sur le site de saint esthèle il faut qu'on fait des archéologiques ça tu me l'as pas dit ouais ouais parce que parce que vous allez planter des pieux pour pour faire tenir le latente ouais par sécurité quand il ya du vent ouais les gars qui montent des chapiteaux ils enfoncent des gros pieux qu'ils font comme ça là avec des grosses masses c'est comme dans les cirques ouais et donc si si dans le sol jusqu'à la zone où on est mais on va dire toute toute la la vallée du tarn dans la zone urbaine nio c'est ça été donc à l'époque là je t'entends plus du tout tu vois parce que ton casque il a il doit toucher quelque chose voilà voilà pardon non juste une anecdote historique nio c'est c'est à une époque c'est une des capitales de la poterie pour faire toutes les poteries alors là c'est pareil je suis pas un historien donc je me tromper dans les dans les dates mais donc à l'époque romaine c'est la capitale de la poterie pour faire toute la poterie donc les juste les ustensiles les enfants dont on a besoin pour le vin voilà et donc il ya il ya donc un site identifié qui s'appelle la grosse zinc voilà où il a eu des fouilles de fêtes on a fait ressortir l'ancien village du potier etc mais en fait toute cette vallée en fait il ya eu il ya eu plein de sites où on peut supposer que il y avait des des artisans potiers qui étaient là avec une petite cabane et donc dans le sol dans le sol on peut trouver encore des fragments de ce qu'on appelle des sigilés c'est à dire l'argile qui était utilisé à l'époque voilà donc aujourd'hui dès lors que tu fais construire donc dans dans cette partie alluviale de la vallée il ya des fouilles obligatoires systématiquement donc on a dû migrer en catastrophe en centre-ville heureusement il y avait un parking qui était en train de se faire qui était disponible donc on a on s'est installé là vraiment catastrophe donc on a on a pris des pluies comme c'est pas permis donc le parking il était inondé il y avait des des flaques c'était des piscines donc on a eu ça en plus et on se prend une grève voilà la grève des je crois que c'était pour les retraites et et donc les à tu sais pour organiser tu as besoin d'arrêter municipaux pour pour bloquer une route pour bloquer les rues pour bloquer le stationnement enfin c'est assez c'est pas compliqué mais quand dès lors que tu es en centre-ville ça l'est un peu plus parce que si tu veux organiser en toute sécurité pour les coureurs il faut quand même que ce soit réglo donc il faut des arrêtés bah le jeudi tu n'as pas d'arrêté tu peux pas organiser et heureusement heureusement il ya et c'était assez virulent sa durée en plus il y avait un peu de l'agitation de de la part des élus qui qui agitait qui agitait un peu on était sur une une municipalité de gauche à l'époque donc il y avait des élus qui tous les matins les voir le piquet de graisse qui les remontait tu vois c'était assez chaud donc non c'est dit on va passer à la casserole parce que les gars sont assez remontés et finalement donc au sport à la ville il y avait un le directeur des sports qui s'appelle jacques dubus qui est un gars qui était qui avait vraiment la caisse au niveau de l'organisation puisqu'il avait lui son truc c'était la natation et par exemple en 92 il faut venir l'équipe américaine à l'entraînement à milieu en stage avant les barcelone et il a montré il a inventé des manifestations au niveau de la natation qui était gigantesque avec cinq ou dix mille nageurs super débrouillard quoi super débrouillard et il a réussi à à nous permettre d'organiser et puis bon il a fallu parlementaire avec les grévistes et on les a fait défiler avec prise de parole avant les coureurs avec les banderoles voilà et puis ça ça c'est réglé comme ça donc mais ça va ça a été une une organiser une organisation au fil du rasoir franchement on aurait on aurait pu se couper et ça c'est pas franchement dans les bonnes anecdotes ça a été cauchemardesque cauchemardesque ouais vas-y 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 non je peux pas dire plus mais c'est je pense que c'était plus cauchemardesque que l'annulation en tant que tel ah oui d'accord ouais parce que parce que parce que tu sais quand quand organiste il ya des décisions que tu peux prendre toi même donc tu t'en prends qu'à toi même dit à mer ma mère tu as pris la bonne décision à j'ai pris la bonne décision voilà mais là ça ça dépend pas de toi bon franchement on fait le boulot parce que grâce à monsieur dubus on fait le boulot on arrive à aller à les mettre de notre côté les grévistes et on arrive à faire en sorte que la course et les lieux mais en plus il faut savoir qu'ici on a quand même un côté très très militant à milleaux c'est bon il ya il ya des forces militantes assez actives bon qui sont qui s'explique par la lutte du larzac etc donc à tout moment c'est vrai qu'il peut y avoir un foyer je dirais un peu insurrectionnel où les paysans du larzin qui vont débarquer avec trois trois tracteurs et puis ils vont tout bloquer c'est oui oui parce que bah il ya des sympathies c'est il ya il ya des courants des courants politiques de sympathisants ouais bon c'est oui celle d'encore ouais 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 parce que ça se poursuit parce que tu me dis une année tu avais les voitures en travers des chemins les arbres pour empêcher le passage des coureurs alors que alors que tu n'avais pas eu de signes avant coureurs apparemment tout semblait ok avec les riverains tu sais quand quand tu quand tu organises tu essayes toujours de faire en sorte que ta course elle soit acceptée par tout le monde donc en fait tu fais des visites tu vas voir les paysans tu vas voir les chasseurs tu vas voir les riverains de ton de ton parcours donc à priori le jour j bah tout 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 doit rouler et en fait bah non ça roule pas parce que le papy que tu as été voir il s'est il s'est levé le matin du mauvais pied ça lui a brûlé le palais ou alors ses petits beurres ils étaient pas bons dans sa boîte et ce qui fait que il prend la deux chevaux il prend la deux chevaux et puis ça il te la met en travers et il te la fait en travers tu vois et donc la deux chevaux bah qu'est ce que tu fais tu trouves deux bénévoles et puis tu la mets sur le côté puis la course et passe voilà donc ça c'est la deux chevaux ça va bien mais quand la voiture est fait une tonne que c'est une 403 ou ça je sais plus ce que c'était mais des 404 les mecs avaient arraché des arbres oui alors il ya eu il ya eu la 404 dans une pente comme ça le papy que j'étais allé voir il vivait seul sur une maison isolée je me souviens il n'y avait pas de lignot il n'y avait pas de parquet la maison était posée sur la dalle elle était brillante elle était illustrée et au plafond il y avait il faisait sans doute du cochon et au plafond il y avait les tiges en bois il y avait la saucisse sèche qui sèchait au plafond comme ça c'est des images tu vois qui te reste et puis pareil il n'y a pas de souci la course et doit se passer puis ben lui je sais pas si c'est qu'il avait trop bu ou quoi mais le lendemain matin il se lève du mauvais du mauvais pied et il descend avec sa 404 au fond du ravin et puis tu la colle dans le chemin donc là par contre je fais intervenir le maire je lui dis on a 30 minutes il faut le raisonner et le monsieur il avait eu quelques mois avant l'adduction d'eau qui lui avait été faite par la commune donc il avait il n'allait plus au puits il allait laver le lot au robinet donc le maire il a dit écoute on t'a mis la flotte au robinet nous on va te couper l'eau au robinet donc tu as intérêt à enlever ta bagnole et il a mis la voiture sur le côté la voiture et la course est passée et effectivement tu tu racontais l'histoire de l'arbre et effectivement c'est quand on organisait un an quand on arrivait sur le larzac en haut les coureurs prenaient une ancienne voie ferrée qui a été désinfectée et là il y avait une maisonnette et je pense que la personne ça lui plaisait pas que la course passe là ben elle a pris son 4x4 il a mis une grosse corde et puis il y avait un arbre là et puis l'arrachait l'arbre il l'a balancé comme ça et terminé et là moi j'ai deux ouvreurs qui arrivent à l'époque on ouvrait comme c'était des parcours quand même beaucoup plus faciles à l'époque on passait presque tout en moto à l'époque donc j'avais un ouvreur qui était derrière un motard et ben ils arrivent voilà et puis à l'époque on était un peu naïf on n'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui moi j'ai une tronçonneuse dans ma voiture tu vois et les ouvreurs ils sont équipés avec des scies etc ou des tronçons parce que tu peux avoir une tempête puis ça nous arrivait d'ailleurs un arbre comme ça séculaire qui tombe à 200 mètres du départ ça nous arrivait donc il avait plié l'oreille de sécurité il était au milieu de la chaussée et on s'est équipé de tronçon on a fait venir le la personne qui était d'astreinte de la ville de milieu avec une grosse fronçonneuse puis pareil on a pendant une demi-heure on a débité l'arbre on l'a poussé sur le côté et on a pu donner le départ et là concernant l'arbre arraché l'arbre arraché je me souviens plus comment on fait les bénévoles mais tu vois le genre d'incident qui arrive alors que tu as vu les gens c'est tout mais voilà ils ont fait les agneaux devant toi bon des fois ça roumègue ça se passe bien des fois ça roumègue puis voilà bon il faut un peu l'amour mais ça se passe ça roumègue c'est une expérience à rouméguer ouais ça râle ça râle ça roumègue ça rouspète voilà rouméguer c'est un nom c'est un qui est à ta place enfin j'essaye en tant qu'organisateur tu as dû vivre des moments moi je dis folklorique mais j'imagine que ça a dû être un petit peu parfois difficile n'empêche que quand tu me racontes tout ça et que tu utilises un vocabulaire local et le mec que tu me racontes le papy avec ses saucissons qui sait qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure qui m'a fait mourir de rire tu m'as dit oui c'est le petit beurre il n'était pas bon ah oui non mais tiens à propos de je vais t'en raconter une petite anecdote parce que c'est ça concerne deux frères qui habitait dans une maison isolée mais vraiment isolée en dessous le saint guiral à l'époque on passait sur un petit sommet qui s'appelle le saint guiral à une semaine d'altitude et quand tu redescends à l'entame de la vallée mais franchement la maison très très isolée il y avait deux frères voilà les frères ils s'appelaient fada les frères fada et fada ça s'écrivait le nom et donc j'avais vraiment sympathisé avec eux j'allais les voir chaque année et c'est vrai que eux ils m'offraient le café quand j'allais les voir et ils sortaient les petits beurres d'une boîte en fer c'est comme autrefois la boîte en fer et pour pas que les petits beurres se ramollissent il reste sec voilà et donc je passais franchement un moment extraordinaire et eux c'était pas le saucisson qui faisait sécher c'était les cèpes c'était comme nous on organise en octobre et ben c'était la pleine la pleine saison donc la saison se terminaient pratiquement les cèpes à l'époque et c'était vraiment des gros chercheurs de cèpes et quand tu arrivais il y a sur des clés là il y avait les cèpes qui séchaient comme ça et donc à mon avis on mangeait tout là et et donc un jour et ça c'est des rencontres qui marquent et qui font que tu sais ce appellement que tu connais dans l'organisation avec voilà là tu exposes de bonheur et puis t'en prends une derrière là et ben c'est déjà ces rencontres là qui font que tu continues parce que c'est tellement enrichissant et un jour j'arrive à l'époque j'avais 400 4 peugeot j'avais un peugeot j'arrive dans la descente je vais voir si les coureurs arrive là de leur ferme et dans la descente je la voiture ne marche plus en fait c'était ma radio ma radio que j'avais de brancher qui faisait un court circuit donc plus de batterie plus rien et là j'ai vu arriver monsieur fada avec l'un des deux frères je suis fada avec sa quatre ailes et j'ai fait du stop j'ai laissé j'ai laissé ma voiture comme ça il est arrivé avec sa quatre ailes je fais du stop il allait à l'église à la messe et il m'a emmené à dourbi donc c'était 7 8 kilomètres plus loin là où il y avait donc un ravitaillement lui ce qui est ce qui est curieux c'est qu'il y avait la messe le jour de la course dans ce petit village je pensais qu'il y avait plus d'office mais bref il va à la messe et il me largue là et moi il me sauve mon ouverture parce que à dourbi je récupère la bagnole d'un bénévole et je continue à faire mon ouverture comme je fais et c'est ça c'est quand tu m'as dit c'est les frères fada je me suis dit qu'est ce qui s'est qu'est ce qui s'est passé comme histoire non c'est une belle histoire c'est vrai qu'ils ont un nom qui prête effectivement à sourire tu m'attendais à un truc encore rocambolesque quoi ils avaient une vie rocambolesque parce que les deux frères maintenant ils sont décédés tous les deux mais quand ils avaient des problèmes de santé c'était les deux fois c'est les hélicos qui sont venus les chercher ah d'accord ok ah ouais 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 parce qu'ils habitaient dans un terrain véridique ouais ouais puis il faut les faire vite en plus parce que une ambulance qui va aller les chercher c'est interminable alors que là l'hélico ils se posaient à 10 mètres en dessous sur une plateforme et puis ils allaient les chercher et puis 20 minutes après c'était à l'hôpital à Montpellier d'accord bon enfin les frères les frères fada c'était une anecdote sympa il y en a une autre tu mets autre anecdote c'est quand je pars à la poursuite du leader de la beau fille qui est mal orienté au cad cade et que tu rattrapes pas miracle et que tu replaces sur le parcours qu'est ce que oui c'est récent c'est récent ça c'est c'est la beau fille la beau fille c'est récent je crois que c'est c'est l'année de l'animation ouais c'est 2019 ok donc le samedi la beau fille se déroule normalement ouais ou 2018 enfin qu'importe ouais ouais donc un gars qui caracole beau fille 50 kilomètres un gars qui caracole en tête voilà et puis il arrive au cad et au cad donc j'ai une équipe qui est chargée de l'aiguiller donc moi en amont j'ai vérifié que les équipes sont là pour faire le dispatching puisque j'ai une course qui part comme ça puis la beau fille qui part comme ça donc ça c'est un peu c'est un peu compliqué mais bon ça se voit ils arrivent au ralenti dans la ferme ils sortent au ralenti de la ferme le dossard puis le premier qui passe au cadre c'est quelqu'un de la beau fille donc il est obligé d'être bien orienté sauf que là il est mal donc là là déjà quand moi je suis je suis pas très loin je reviens je découvre l'incident ben là c'est vrai que je perds un peu mes l'air ce qui est très très rare mais là j'ai rouspété ouais je l'avoue ouais exactement et du jeu je comprends de suite ce qu'il est en train de faire je suis putain mais il n'a pas il n'a pas 40 possibilités il est parti comme ça donc je me dis va se retrouver sur quel parcours il va trouver du balisage ça va le ramener là si je fonce je dois le retrouver et là effectivement avec avec gabi qui est qui est maintenant depuis une dizaine d'années avec moi en ouverture il fait le chauffeur on fonce on fonce et puis on le voit il traverse la route c'est là je suis sorti de la voiture courir après je vais gueuler après tu nous excusera mais tu t'es trompé et je te ramène sur le bon chemin donc il est monté dans la wagnol et on a repris une grande piste à contresens et on l'a redéposé on l'a redéposé sur le vrai parcours et au moment où on le dépose il y a le second qui arrive mais bon la course la course n'était pas faussée parce que en fait il avait fait déjà une longue distance il avait beaucoup rallongé plus de dénivelé donc et il gagne la course voilà mais ouais tu tu passes un mauvais quart d'heure je l'avoue un mauvais quart d'heure parce que et le mec quand tu l'arrêtes et tu lui dis on s'est trompé tout ça il est comment il est sympa ou non il se pose il se pose ouais il se pose pas de questions il sait pas ce qui s'est passé il a je lui dis simplement il ya une erreur donc il sait pas si c'est lui si c'est nous je n'ai pas plus loin dans l'explication et quand tu le remets sur le parcours quand tu le remets sur le parcours il ya le deuxième qui arrive du coup il a perdu toute son avance quand même qu'il a fait il avait il a fait plus de kilomètres que l'autre il perd toute son avance mais en fait mais en fait semble-t-il il se décontenance pas il reste sur le tempo et puis il est beaucoup plus fort que le second donc il gagne aisément mais ça montre le côté très perfectif de d'une organisation que même 50 à tout calé que tu as bien briefé les gens que tu as un chef de poste qui vérifie que la personne est bien calé et ben il ya ce genre de conneries qui se passe quoi c'est hallucinant une fois que la course est terminée qui gagne et tout ça tu vas le voir pour lui pour lui pour lui raconter moi je l'ai pas je l'ai pas vu je l'ai pas vu on dit l'a rencontré après le second ou le troisième un peu polémiqué parce que il estimait que il pensait que donc le vainqueur qui qui avait fait cette erreur que j'avais remis sur le bon parcours il estimait qu'il avait fait moins que lui donc il a fallu lui démontrer que non il avait fait de deux à trois kilomètres comme ça plus 150 positifs et donc ce qu'il avait fait c'était déjà une perte pour lui de d'une dizaine de minutes donc dans tous les cas le premier était le premier et le second était le second voilà mais je sais que ça avait été un peu tendu voilà mais c'est normal ouais les coureurs ils mettent beaucoup d'enjeux donc ouais la beau fille c'est une course qui a beaucoup d'enjeux maintenant c'est marrant ouais mais c'est eux qui le mettent ouais d'accord ouais je comprends ouais accrocher une victoire dans l'une des courses du festival des templiers c'est important oui on le voit aujourd'hui toutes nos toutes nos distances oui très disputées oui mais alors oui mais c'est pas non plus c'est pas des mecs qui sont professionnels qui vivent de ça enfin tu vois il faut aussi mais sur la beau fille on a toujours on a toujours eu des bons sur la beau fille on a toujours eu des bons coureurs très bons coureurs franchement des très bons coureurs oui et qui qui émergent ensuite et là en plus si tu veux avec le fait que quand même ta course elle a une histoire tu vois tu fais pas les choses n'importe tu fais pas n'importe quoi ce que t'as fait je comprends moi le seul truc quand tu me racontes ton histoire je me dis tiens le mec le fait de l'avoir mis dans la voiture donc il s'est reposé dans la voiture il a fait un trajet en voiture mais si t'as calculé au niveau des kilométrages bon il peut y avoir discussion je comprends oui oui mais c'est normal mais ça c'est la seconde fois c'était la seconde fois que ça m'arrivait l'histoire de mettre un coureur dans ma bagnole mais ça c'était ouais c'est en fait moi à 23 ans j'ai créé ma première course avec au ville donc ça s'appelait le petit tour du rouergue c'était sur route c'était un relais un relais de cinq et le second relais c'était donc un marathon imagine qu'on faisait un marathon c'était rhodes de casse ville sur la nationale un truc incroyable bon il y avait 25 coureurs 25 équipes mais mais ça montre à quel point le paysage de l'organisation a changé parce qu'aujourd'hui il y a 42 bandes sur une nationale ça serait considéré complètement dingue et et donc moi je il pleut à plein temps mais alors il pleut mais alors un déluge ce jour-là c'était sur la route heureusement et le premier le premier il tourne à droite le balisage est très mauvais sur la route parce qu'en fait il pleut tellement que la peinture est partie je me souviens on avait des sauts de peinture tout partait à l'eau ruisseau et donc je m'aperçois que je m'aperçois que le gars s'est gouré et je suis en deux chevaux à l'époque je roulais en deux chevaux à l'époque et j'ai réussi à le rattraper je me fais monter dans la voiture donc et là je suis dit tu te cache là faut pas qu'on te voit parce que le second qui était devenu leader il se retrouvait près le premier donc j'ai dit il faut pas qu'il te voit surtout peut-être mais je crois qu'il y en avait plus que deux puisque un je pense qu'il y en avait deux ou trois ou quatre j'ai tu te cache on passe en douce et puis je vais estimer à peu près à la louche où tu devrais être et à un moment donné je l'ai largué avec un je sais pas une distance de un kilomètre d'écart entre celui qu'est ce qu'on est doublé et puis il a continué sa course voilà et là je me suis dit il faut quand même que je fasse des progrès parce que c'est pas très pour l'anecdote ce jour-là attend je finis parce que c'est dit c'était ma première organisation et la veille la veille ont avec odile donc il est 21 heures ou 22 heures en donc on quitte le lieu c'était dans un village on quitte le lieu pour aller dormir chez nous amis à rodès son avis on habite à rodès et en fait on trouve pas nos clés et donc on a dormi dans la deux chevaux pour la vache et faisait c'était en février on faisait un temps pourri faisait très froid on avait rien et on a dormi on a passé la nuit dans la deux chevaux et le lendemain à 5h aller au village pour prendre le départ de la course et poursuivre les premiers et en fait les clés les clés on les avait sur nous en plus on les avait là dans le blouson voilà et ça c'est notre première organisation voilà comment ça débute donc on s'est dit là il faut les clés les clés dans l'organisation c'est très important faut qu'on fasse gaffe et le balisage 2 c'est très important faut qu'on fasse gaffe voilà ça c'était la moralité de l'histoire et ce jour-là qui avait les clés c'était toi ou c'était odile tu peux nous le dire aujourd'hui je m'en souviens je me souviens pas non non c'est la dernière la dernière anecdote que tu m'as que tu me racontes c'est un coureur isolé de la solitaire de la course la solitaire attend tout seul dans la nuit et on n'a aucune info et on a l'impression d'avoir créé la course de trop oui c'était quand ça c'est une cour c'était six ou sept ans je j'ai envie de faire d'un j'ai envie d'une course un peu délire 50 coureurs pourquoi 50 parce que un bus c'est 55 places ouais donc je dis voilà je prends 50 les gars s'inscrivent ils savent pas où est donné le départ donc le bus les emmène mais là le départ avait été donné dans dans une grotte la grotte de d'argilan donc c'était quand même très symbolique comme départ c'était très beau et je me souviens j'avais le départ j'avais amené un tour de disque j'avais amené un vieux tour de disque dans la grotte au fond et j'ai j'avais passé le disque de million harvest ouais je sais plus quelle chanson j'avais choisi c'était pas harvest c'est pas la meilleure à mon goût et donc la course se déroule donc c'est une course où il n'y a pas de balisage c'est semi semi orientation ouais donc la course se déroule plutôt bien et puis il y a un gars tout seul très isolé qui part seul du dernier poste où on l'observe on l'a vu il part dans la nuit sauf qu'il va il met très 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 longtemps quoi et là franchement les secondes ça devient des minutes les minutes ça devient des heures les heures ça devient de journée la nuit la nuit elle tombe et tu sais où il est à chaque moment ou pas à l'époque c'est un transpondeur c'est un transpondeur avec un signal gps là et tu sais où il est à chaque moment ou pas non non rien non 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 bon je pense que ça existait déjà les balises mais ben nous on n'avait pas ça d'accord d'ailleurs on n'a toujours pas ce système on a simplement le la détection des coureurs lorsqu'il passe sur un tapis ou sur une borne comme toutes les courses qui ont ce système aujourd'hui c'est quoi son problème parce qu'il est à trois l'heure et que c'est très chaotique il est dans la nuit les sols sur une partie franchement très sauvage c'est vrai sous un pied de falaise comme ça il avance et pour sortir il ya des passages de main un petit peu d'escalade c'est vrai que c'est que c'est quand même assez aventureux pour pour une épreuve de trail parce que on s'est quand même inscrit à une course qui appartient à un trail c'est vrai que c'est quand même assez aventureux et donc il a un téléphone il répond jamais parce qu'en fait il a deux bâtons et puis ça la merde de répondre et c'est là où tu te dis oui effectivement là j'ai fait la course de trop il va falloir que je déclenche là il va falloir aller chercher et c'est vrai que je suis tout seul là ouais tout seul dans le noir et je attends en me disant que voilà je veux en faire trop les délires il faudrait que j'arrête les délires parce que oui oui parce que moi je quand j'ai une idée qui me traverse une heure après les mises en application et là ça a été le cas la solité tu t'es fait peur avec ce coureur oui oui je me suis fait peur je me suis fait peur plein de fois mais là tu as le trouillomètre à zéro parce que là tu te dis le gâche même si je j'envoie le grimpe c'est à dire les pompiers les pompiers qui sont chargés de ce genre de secours dans des endroits périlleux même si je les envoie je sais pas ce qu'ils vont trouver et là je la nuit passe ont télé je téléphone partout pour savoir si quelqu'un l'a vu sur la zone d'arrivée si des copains l'ont vu et à un moment donné j'en peux plus en fait et je me décide d'aller à sa rencontre ce que j'aurais peut-être dû faire plus tôt et quand j'arrive au sommet de ce qui correspond à sa côte tu prends le parcours à l'envers voilà et là et ben je le je le retrouve il arrive il sort tranquille tout va bien il a la banane il est content il a vécu un truc extraordinaire d'avoir fait d'avoir fait une section qui même le même dans la journée c'est une section qui est périlleuse et lui il a fait la nuit il s'attendait pas du tout à ça mais il sort il n'est pas fatigué tout va bien il est bien et d'ailleurs oui il va finir il va finir il va rencontrer d'autres sections tout aussi difficile pour finir et parce que là ça doit se situer vers le 35 40 et c'était une épreuve qui faisait se passant ouais mais finalement il a revécu une belle aventure mais moi c'est loin d'être le corps mais en fait ça se termine bien l'erreur l'erreur c'est quoi l'erreur c'est qui bah c'est que vous aviez pas calculé que quelqu'un pouvait mettre autant de temps entre deux oui 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 en fait il ya plusieurs choses c'est un c'est c'est mal formaté l'épreuve telle qu'elle était conçue c'est à dire que même avec 50 personnes tu es obligé de mettre en place des modes de surveillance tu vois sur les templiers on a sur toutes nos courses on a des serfils donc tu sais à tout moment où se situe la fin de course et si la fin de course va pas bien voilà tu es averti mais là il n'y a pas de serfils donc ça c'est une des premières erreurs voilà après le manque de communication c'est aujourd'hui c'est vrai qu'on essaye d'avoir des systèmes de communication de plus en plus performant mais c'est pas nécessairement c'est pour se rassurer parce que la plupart du temps il se passe pas grand chose mais c'est surtout pour être rassuré parce que tu vis des moments de forte tension mais là ça a été extrême après des histoires comme ça de gens qui sont perdus parce que les familles ne les trouvent pas on en a eu plein après j'ai envie de dire que presque chaque année j'ai une à l'heure et oui j'ai eu un américain je pense que c'était l'année d'avant un américain qui vivait avec une française oui à un moment donné à la nuit tombée elle est cette personne elle est venue à temps quitte pas une seconde ouais excuse moi non non c'est pas un souci donc là l'épouse elle vient sur la ligne d'arrivée elle dit mon mari devrait être arrivé il n'est pas arrivé donc on va vérifier au pc effectivement il n'est pas arrivé donc on essaye de le joindre elle essaye de le joindre ça faisait une heure qu'elle essayait de joindre donc zéro signal donc là tu commences à tu commences à te poser des questions la nuit tombe même dans le pc tu sais il ya le silence qui s'installe tout le monde commence à à se dandiner sur sa chaise tu sens que le malaise s'installe et donc on appelle à l'hôtel il est peut-être rentré à l'hôtel on fait le tour du chapiteau sa bouffe on le trouve pas et puis et puis le temps passe et là franchement t'es mal quoi c'est comme dans la situation du gars que j'attends tout seul au fond du bois à longuesse là parce que tu te dis ben ça y est quoi c'est voilà ça va ça arrive ça va arriver quoi ça va arriver ta grosse merde elle est là devant toi et puis elle et puis peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure plus tard elle est arrivé ça y est j'ai pu le joindre et en fait c'est un défaut de de captage de sa de sa puce qui n'avait pas été détecté au passage de masse bio et au passage du cal qui pas il est hors radar il passe il n'est pas détecté il avait terminé la course sans aucun souci mais pourquoi il n'a pas quand il a terminé la course ils ont réglé ça ils ont réglé ça ensemble ça je veux des exemples comme ça tu en as plein et voilà joint l'adjoint au maire de l'ancienne municipalité s'appelle claude à siège que citer son nom parce que souvent en blague maintenant il a pris un peu de poids parce que la politique ça fait grossir mais claude acier il est pas d'acier mais mais qu'importe et donc il a il a fait les premières éditions et pareil sa femme la rive en pleurs j'ai perdu mon mari j'ai perdu mon mari je dis ton mari il s'est barré avec une autre et non mais on n'a pas rigolé parce qu'on est reparti en moto et on a on a refait les fossés et tout c'est vrai c'est vrai on a refait tous les fossés pour voir s'il n'y avait pas un gars qui gisait au fond du fossé puis non il était tranquillement en train de faire la course tranquille sauf qu'il était très lent avec sa femme et c'était un folet et qu'elle a aimé la pénique et ça c'est une édition sur deux qu'on a ce cas là il faut être un peu accroché se reconnaît et c'est bien que tu nous ai raconté tout ça tu vois parce que ça m'a fait voyager là je me suis senti que j'avais l'impression d'être ami ou avec toi chaque année c'était c'était vachement bien ça montre à quel point on passe par toutes les émotions par comme je disais tu étais un peu sur une comme sur une vague tu surf tout va bien ouais ouais pouffe le rouleau suivant par te fait ramasser par la vague et tu te fais bouleguer dans la vague comme ça hop tu te retrouves sur la plage finalement ça continue oui ça continue et qu'est ce qu'on peut te souhaiter alors pour cette pour cette prochaine édition là dans quelques mois qu'on soit qu'on soit solide qu'on soit qu'il fasse beau qu'on soit bien là quand oui bien sûr mais qu'on soit bien dans notre tête surtout tu vois quand que les équipes soient harmonieuses que tout le monde soit soudé voilà déjà ça ça permet de prendre de sentir que tu es en symbiose symbiose avec ton équipe que ça roule c'est bien pour prendre les bonnes décisions des problèmes il y en aura j'espère le moins possible mais il y en est arrivé non non je pense que non non franchement tu sais derrière au coin du bois il peut toujours t'arriver un truc c'est ça la pleine nature l'événementiel le plein nature c'est pas un tournoi de bridge encore un tournoi de bridge tu peux ta chaise qui peut s'écrouler et tu tombes par terre et tu te fracasses le crâne alors je te remercie pour ça écoute franchement ça m'a fait péager c'était un plaisir c'était super alors on arrête l'interview et maintenant juste toi et moi on discute deux minutes ta femme m'a dit que vous alliez venir aux états unis à los angeles c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501